Alors pour demander un rendez-vous, je pense qu'il n'y a pas de règles établies en fait. Que ce soit un homme ou une femme, les deux peuvent le faire. Maintenant, si je venais à coacher un homme, je lui conseillerais de faire le premier pas. Je lui conseillerais de demander ce rendez-vous, puisque ça va mettre en avant certaines capacités décisionnelles chez lui, une certaine confiance en lui, et c'est vrai que ce sont des leviers d'attraction assez importants pour attirer une partenaire potentielle. Lors d'une soirée, on est avec des amis, on veut la revoir. Si l'homme peut faire ce premier pas, si je devais coacher un homme, c'est ce que je lui demanderais de faire. Maintenant, il ne faut pas pour autant qu'une femme se retire la liberté de le faire. Si vous avez envie de voir cette personne, il y a des tas de gens très intéressants dans l'absolu, mais lorsque vous tombez sur quelqu'un qui vous intéresse vraiment, essayez de ne pas louper le coche. Si vous voulez la revoir, si vous voulez le revoir, si vous êtes une femme et que vous voulez le revoir, surtout n'hésitez pas à lui demander. Ce qui va être une des clés, ça va être la spontanéité par contre. C'est-à-dire pour caler ce premier rendez-vous, vous êtes à une soirée, vous avez un homme en face de vous, et puis à un moment donné, il va falloir peut-être lui demander de le revoir. Alors, comment faire ? Par exemple, en étant spontané, rebondir sur ce qu'il est en train de dire. Alors, imaginons qu'il est en train de parler d'une exposition, il aime l'art par exemple. Et puis, hop, vous avez entendu parler, votre ami vous a parlé d'une exposition qui avait lieu samedi. Oh, tu aimes l'art ? Tiens, ma meilleure amie m'a parlé d'une exposition. Samedi, dis aller, est-ce que tu veux te joindre à moi ? Voilà, c'est une manière spontanée de poser la chose, et en même temps, la manière dont c'est construit, ce n'est pas par hasard. Ma meilleure amie m'a parlé d'une expo, j'ai envie d'y aller, si tu veux, tu peux te joindre à moi. Moi, j'y vais. Que tu veuilles venir ou pas, moi, j'y vais. Si tu veux, tu peux te joindre à moi. C'est une manière de faire. Il y en a des tas d'autres, mais c'est une manière de faire, et ça peut être intéressant. Donc, essayez de penser que vous soyez un homme ou une femme. Il n'y a absolument pas de règles établies, mais la spontanéité doit primer. Alors, il faut savoir que dans les traditions, on va dire, c'était plutôt l'homme qui demandait à avoir une jeune femme. Mais évidemment, avec l'évolution des mœurs, c'est l'évolution de la société. Aujourd'hui, les femmes, elles travaillent, elles ont un travail, elles ont de l'argent, elles sont autonomes. Donc, à la base, maintenant, il y a des femmes qui osent, en fait, faire le premier pas. Mais à la base, c'était l'homme dans la tradition, parce que dans la virilité, puis c'était appris, les parents, ils ont appris. C'est le garçon, il doit proposer, et la femme, elle dispose. Mais puis maintenant, finalement, il y a des femmes, elles se disent, si l'homme, il ne fait pas le premier pas et qu'elle ne le fait pas, personne ne le fera et l'histoire ne se fera jamais. Donc, il y a des femmes, elles décident de faire le premier pas, tenter le tout pour le tout, ça marche ou ça ne marche pas. Mais au moins, elles ont essayé. Pas nécessairement. On peut très bien, les femmes peuvent très bien prendre l'initiative de proposer un rendez-vous à quelqu'un qui leur plaît, sans que cela puisse être choquant. Donc, vraiment, la parité est tout à fait respectable. Il n'y a absolument aucun souci pour ça. Ça sera peut-être même arrangeant. Il ne faut pas oublier que, quelquefois, certains hommes peuvent être timides. On sent bien quand il y a une attirance respective. Donc, que la femme, justement, prenne l'initiative, pourra peut-être, justement, aider l'homme qui est un petit peu timide. Donc, non, non, il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas de problème. Alors, je pense que ce n'est pas forcément systématique. Je pense qu'aujourd'hui, les codes ont changé et que la femme peut se permettre d'inviter l'homme ou de proposer à l'homme un rendez-vous s'il lui plaît, puisque aujourd'hui, il n'est pas inconvenable pour une femme de faire le premier pas. Donc, si elle peut suggérer, par exemple, un endroit sympathique, un endroit qu'elle fréquente souvent, un endroit peut-être qu'elle a repéré que cet homme aime, pour lui proposer de se rencontrer et de se connaître.